Je m'appelle Fabien, je suis étudiant de doctorat avec le CIRAD et l'université de Nancy. Je suis au Costa Rica depuis environ un an et demi et je travaille sur la productivité primaire nette des systèmes à refroidir à base de caféier. Et ma relation avec Ecosfix, c'est tout un travail que je fais sur l'étude de la productivité des racines, des racines fines. Et on a installé ici des risotrons et des mini-risotrons de manière à observer la croissance et surtout la durée de vie des racines. Donc, chaque piste a deux risotrons, l'un exposé au nord et l'autre au sud. Ils ont été installés avec Christophe un an et deux mois ailleurs. Les premières racines ont été installées 10 mois ailleurs. Donc, nous avons maintenant environ 10 mois de mesurement et de monitorisation. La monitorisation est faite chaque 15 jours. Alejandra, la fille d'Alvaro, fait un excellent travail de dessiner la racine. Donc, vous pouvez voir, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer ça, nous avons ici un papier plastique transparent. Nous l'avons mis devant la fenêtre. Et chaque deux semaines, nous dessous avec une couleur différente les rares qui ont créé. Et aussi les rares de mort. Et c'est ça. Nous sommes ici, donc à peu près à 1800 mètres d'altitude, au bord de la fosse qui est située en forêt. Donc, en ce moment, ils sont en train de creuser une fosse de 2 mètres par 1,20 m à peu près sur 1,50 m de profondeur. Le travail est difficile puisqu'il y a des grosses pierres. Donc, ça, c'est parmi les plus petites. Donc, les caractéristiques de cette fosse, c'est un sol très noir, donc très chargé en matière organique. Des racines essentiellement sur les 20 premiers centimètres. Après, plus en profondeur. Un sol très dur, très dense, très argileux. Comme ça, qui se sépare avec très peu de racines. Très peu colonisé par les racines. Voilà, donc comment on sépare les racines du sol ? Donc, premièrement, on met une pelletée dans ce tamis qu'on secoue. Et on secoue un petit peu et ensuite, on regarde si se sont déposées un peu de racines à ce niveau-là. Et visuellement aussi, c'est un premier tri. Une fois que ce premier tri a été fait, on met les agrégats qui sont restés sur la table avec Ivan. Et on écrase chacun des agrégats de manière à regarder s'il contient des racines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !